Remue Ménège Bienvenue dans votre émission, nous voilà à la leçon de dimanche, intériorisée entre le roi du nord et le roi du sud. Le dualisme platonicien est un script qui circule depuis des siècles, mais avant que vous ne rouliez les yeux à la mention de philosophes grecs, sachez que ce script est l'une des idéologies les plus puissantes et les plus persistantes qui peuvent avoir un impact sur vous, depuis vos habitudes en matière de médias sociaux jusqu'à la façon dont vous prenez votre petit déjeuner. Selon le philosophe grec Platon et notamment toute l'école de pensée associée à l'idée, l'être humain est composé de deux parties. Première partie, le corps physique y compris les organes, les os et les tissus musculaires. Comme le monde physique est associé au mal et que le corps se trouve dans ce monde physique, le corps est aussi associé au mal. Les activités en lien avec le corps appartiennent à ce monde éphémère destiné à se décomposer et à disparaître. Cela inclut des choses telles que l'appétit et la sexualité. Deuxième partie, l'esprit souvent représenté comme un globule blanc étincelant en forme d'astérisque qui flotte dans l'air comme une graine de pissenlit dans le vent. C'est dans cette partie que résident nos pensées, nos souvenirs, notre moralité et notre identité. Certains appellent à tort cette partie l'âme. Les dualistes en concluent que tout ce qui est mauvais est dans le corps et tout ce qui est bon est dans l'esprit. Les êtres humains ont le devoir moral de choisir l'esprit plutôt que le corps en vue d'une victoire spirituelle. Plus tard, le christianisme institutionnel a adopté la philosophie grecque, replaçant simplement les éléments monothéistes dans le cadre polythéiste original. Bien qu'on les trouve dans de nombreux autres endroits et confessions, les scripts du dualisme sont plus évidents et visibles dans le catholicisme humain, où la sexualité est considérée à bien des égards comme s'opposant à la spiritualité. En claironnant le script du dualisme, les religions dualistes proclament que les plaisirs du corps sont contaminés. La sexualité est considérée comme quelque chose de sale, qu'il faut éviter, comme l'un des mots fondamentaux de l'existence humaine, et donc incompatible avec les choses spirituelles. Conformément à l'idée que la sexualité est quelque chose de mal, le monachisme promeut le célibat en tant qu'équivalent de la sanctification. La sexualité n'est pas une perspective positive, elle existe seulement en tant que moyen de reproduction. Alors que la spiritualité avancée, elle s'obtient par l'abstinence. D'autre part, avec la montée de l'athéisme et de la biologie évolutionniste, un autre script dominant flotte également dans la société. Plutôt que d'être cloisonné, l'être humain est singulier et donc n'est que corps. La sphère spirituelle n'est pas acceptée. On la considère plutôt comme un vestige quelconque de l'anthropologie primitive. L'éthique de ce script se tourne vers le règne animal en vue d'un comportement humain normatif. Tout compte fait, c'est logique. Puisque l'humanité est issue des animaux, les bêtes devraient constituer le modèle d'une conduite correcte. Puisque les animaux procréent sans tenir compte des règles et des règlements socialisés, les normes sexuelles se tournent vers les créatures plutôt que le créateur en vue d'une autorité morale, sociale et éthique. La satiété des hormones puissantes, la séduction du processus d'accouplement et la transmission des gènes sont autant d'éléments qui indiquent que l'être humain n'est défini que par le corps humain. Alors que le premier script nie les besoins humains, le second script lui considère que ses besoins humains sont primordiaux et entrent même dans le monde de la moralité. Selon ces deux scripts, l'activité sexuelle est soit un mal nécessaire, soit une indulgence sans limite, quelque chose qu'il faut nier ou sur lequel on doit se fonder. Comme les juifs coincés entre le roi du nord et le roi du sud, chose intéressante étant aussi identifiée comme étant respectivement la fausse religion de Rome et l'athéisme telle qu'épousée par l'Égypte par certaines écoles de prophètes, ceux qui croient aujourd'hui à la parole de Dieu sont coincés entre les deux idéologies de l'ascétisme et de l'hédonisme. Premier ménage, revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots ou expressions ou idées répétées. Soulignez les mots ou expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots ou expressions aux autres mots ou expressions associés au connexe. Mémorisez Romain 12, les versets 1 et 2, écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. Dans votre expérience personnelle, lequel de ces deux scripts prédomine ? La pensée ascétique ou la pensée hédoniste ? En matière de sexualité, pourquoi ces deux scripts sont-ils aussi dangereux ? Au revoir et à demain si Dieu veut. Remue Ménage